Bonjour à tous, bienvenue sur emeut.com. Martin avec vous en ce 23 août 2018. Un plaisir de vous retrouver dans cette saison estivale, fin de saison estivale, devrais-je dire. Et bien entendu que c'est la rentrée des classes bientôt pour le début septembre. Désolé de vous le rappeler, chères familles. Cela dit, trois nouvelles importantes qui ont attiré mon attention dans le courant des dernières heures. Premièrement, du côté de l'analyse Eurostat. En fait, on a les résultats financiers des différents partenaires d'Europe sur le premier semestre de 2018. Encore une fois, ce n'est pas rose du côté de la France particulièrement. Malgré que ce n'est pas rose du côté de l'Europe non plus, mais particulièrement en France. On va regarder ça ensemble. Il y a eu aussi un indicateur, une alerte qui vient d'être lancée concernant une crise potentielle des pays émergents de la part de la Bank of America. On va regarder ça et une troisième nouvelle qui va faire grincer les dents de plusieurs encore une fois. Je vous réserve la surprise. À tout de suite. Alors, comme si le gouvernement Macron à lui seul n'était pas déjà une bonne raison de quitter la France, eh bien, chers amis français, on va regarder les résultats financiers de votre beau pays. Je crois que si vous êtes avec nous depuis longtemps, vous avez compris que de loin, la France est la plus taxée des pays européens. 47,8 % de prélèvements obligatoires en 2017. Vous l'avez au bas à gauche. Ce qui est vraiment dommage de l'autre côté aussi, c'est que vous avez, en ce qui concerne le premier semestre de 2018, la croissance du produit intérieur brut la plus faible avec 0,4 % d'augmentation. Et il ne faut pas perdre de vue tout ça dans un contexte de stimulation artificielle de la part de la Banque centrale européenne à raison de 85 milliards d'euros par mois. semble-t-il pour stimuler la croissance, alors que vous avez déjà compris que tout ça est fait dans le but de sauver les banques en faillite telles que la Deutsche Bank, banques qui vont faire faillite de toute façon. Et plus on avance dans le temps, plus la situation devient difficile, alors que vous avez vu dans le courant aussi des derniers jours à quel point les banques européennes sont exposées aux risques concernant la Turquie, un des pays qui a énormément difficulté avec sa devise dans le courant des dernières semaines. Ce n'est pas le seul. L'Argentine a subi les frasques du dollar. Vous avez l'Afrique du Sud aussi. Vous avez le Brésil qui ont subi aussi des conséquences, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce matin même, on a l'Australie qui a subi des pertes importantes au niveau de sa devise face à la Chine, face au dollar américain, encore une fois. Donc, les capitaux qui volent vers les États-Unis en ce moment. Et par le fait même, eh bien, ça fait mal à l'économie européenne. Si on regarde un peu du côté positif, vous avez un déficit public en pourcentage qui a diminué de 2,5 % versus le produit intérieur brut. Donc, encore une fois, vous avez un déficit public qui diminue, mais vous avez le produit intérieur brut, la croissance du produit intérieur brut la plus faible. Du côté d'une deuxième nouvelle qui a attiré mon attention, Bank of America, qui est une banque importante aux États-Unis, comme n'importe quelle institution financière, bancaire ou bien trader, utilise évidemment des indicateurs pour pouvoir prendre le pouls des différents marchés. Un de leurs indicateurs a déclenché une alerte sur le potentiel éminent d'une crise au niveau des marchés financiers. Alors qu'on a vu, encore une fois, le réel brésilien se casser la gueule par rapport au dollar américain, et ça a été le cas du côté de la Turquie dans le courant des derniers jours aussi, vous le savez, eh bien, qu'est-ce qu'on risque de voir se produire? Tel que je l'avais mentionné dans la vidéo du mois de juillet, où je m'attendais fortement à une hausse du dollar américain et une baisse des matières précieuses, ce qui s'est produit, eh bien, je m'attends à ce qu'on poursuive du côté du dollar américain, à moins que les différentes banques centrales déterminent une direction différente, de manière à sauver les devises émergentes contre le dollar américain, de manière à continuer les opérations quotidiennes sans faire trop de vagues. Si ces gens-là déterminent que, oui, il y a une crise émergente et veulent poursuivre dans la même direction, vous comprenez qu'on aura une continuation dans la force du dollar américain, voire aussi le marché des actions dans les entreprises américaines. Le problème ici, c'est qu'il se crée un écart de plus en plus grand entre la réalité économique de la grande majorité des pays versus la réalité que les médias veulent nous montrer du côté américain. Donc, les tensions au niveau du marché, la volatilité se poursuit, il faut faire attention, mais chose certaine, il y a des très, très bonnes positions à prendre en ce moment. Avec le retour, évidemment, des vacances au mois de septembre, tout ça va rester à surveiller. Maintenant, troisième nouvelle, un impact important. Que s'est-il produit avec, justement, la débandade de la lira, qui est la devise de la Turquie dans le courant des derniers jours? Eh bien, regardez maintenant ce que j'ai à vous montrer ici. Alors qu'en date du 10 août, sur une période de 48 heures, la lira turque, qui est la devise du pays, a perdu plus de 40 % de sa valeur, eh bien, il s'est produit quoi en Turquie? Eh bien, plusieurs personnes ont acheté de l'or physique pour se protéger contre la dévaluation de leur devise. Et deuxième phénomène, une forte augmentation des achats de bitcoins en Turquie. Sur une période de 24 heures, sur les deux échanges les plus importants en Turquie, qu'on appelle le BTC turc et Paribou, Eh bien, vous voyez une augmentation de 130,92 % sur une période de 24 heures au niveau du nombre de transactions. Et de l'autre côté, 107,93 % du côté de Paribou. Je le sais, plusieurs d'entre vous ont encore énormément de résistance concernant les devises digitales. Il faut comprendre ici que ce n'est pas votre perception qui est importante, mais c'est la perception globale. C'est ce que moi, j'appelle en trading la valeur perçue. Si un peuple détermine que ce véhicule-là est important pour eux lors d'une crise, ils vont vers ce véhicule-là. Est-ce que c'est en lien avec vos valeurs personnelles? Possiblement. Possiblement que non. Mais la réalité, c'est que lorsqu'il y a une crise de devises, vous allez avoir des gens qui vont se ruer vers les matières précieuses et vous allez aussi avoir des gens qui vont se ruer vers maintenant les devises digitales, que vous le voulez ou non. Pourquoi ne pas ouvrir votre esprit et considérer les devises digitales comme étant tout simplement un outil de diversification dans votre portefeuille d'investissement? Vous n'avez pas à mettre tous vos oeufs dans le même panier. Mais, chose certaine, vous voyez qu'en période de crise, c'est une des directions qui est prise. Eh bien, vous devriez considérer cette direction-là aussi. En terminant, regardez maintenant la charte. Vous allez voir directement la quantité de gens qui possèdent ici des devises digitales à la période où on se parle. Et vous constatez qu'un des pays où il y a le plus de consommateurs en Europe concernant les devises digitales, eh bien, c'est la Turquie. 18 % des gens qui ont été sondés ont mentionné posséder une forme quelconque de devise digitale. Donc, vous comprenez que plus les problématiques au niveau des devises et la dévaluation des devises papier continue d'avancer, eh bien, plus vous allez avoir de consommateurs qui vont se tourner vers des alternatives comme les devises digitales. Donc, réfléchissez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, comme moi encore, il y a environ 24 mois, étaient très réticents aux devises digitales. Comprenez bien que ce n'est pas à vous de déterminer ce que les peuples choisissent. Ils vont déterminer où ils ont confiance. Et la technologie blockchain, qui est un compte ouvert, décentralisé, qui va permettre aux gens de voir exactement les transactions, et ce, avec confiance, vont complètement changer la dynamique de l'économie telle qu'on la connaît. Vous désirez en apprendre davantage? Joignez-vous, évidemment, soit à notre formation ou bien à notre portfolio proactif. Un plaisir de vous y retrouver. On est toujours là pour vous servir. Passez un beau week-end. En passant, ne manquez pas mon entrevue avec M. Patrick Chalier. Demain, on va parler de la privatisation des centrales du côté de l'Europe, et particulièrement du côté de la France. Beaucoup de révoltes de ce côté-là au niveau du peuple. Et vous allez voir, encore une fois, demain, on va discuter comment se fait-il que les gens ne se révoltent plus aujourd'hui, tel qu'il y a déjà eu des grandes révolutions. Donc, à ne pas manquer notre vidéo de demain, je vous souhaite une belle fin de semaine. D'ici là, à bientôt.